Salut tout le monde! Bienvenue au GIVLOG! Aujourd'hui, c'est le Gaming Geek. Donc, on va jouer au jeu de... Middle Earth Shadow War. That's it! Spoiler Alert! Donc, pour le Spoiler Alert, pour ceux qui veulent se garder l'histoire secrète, je vous invite à ne pas regarder la vidéo. Likez quand même! Abonnez-vous quand même! Mais passez votre tour! Sinon, pour les autres... Passe pas ton tour! Regarde la vidéo, c'est pas pareil! Moi, j'ai joué au premier. Ça, c'est le deuxième dans le fond. Donc, il va essayer de me convaincre d'aimer ça ou d'aller l'acheter. Il va me faire découvrir ça et on va découvrir le gang ensemble. C'est un jeu qui a été développé par Warner Bros Games qui se déroule dans l'univers de Tolkien du Seigneur des Anneaux. Le seul bémot, c'est qu'il y a certaines parties de l'histoire qui ne fit pas avec l'original. Dans le fond, on a Minas Scythil qui se fait prendre dans le jeu pour devenir Minas Morgul. Mais normalement, ça se passe dans le deuxième âge et non dans le troisième âge. Le troisième âge, c'est qu'on l'obilde, le Seigneur des Anneaux, etc. Ok! Donc, l'histoire rapidement, on retrouve Talion et Sylvie Brimbor, qui sont nos deux personnages principaux du premier jeu, qui décident de forger un anneau. Qui décident de forger un anneau qui est complètement contraire de l'anneau de pouvoir de Sauron. Il se nomme le maître de lumière, le maître des pénèbres par rapport à Sauron. Il décide de se créer une armée d'Orcs et d'envahir tous les forts de chacun des territoires du Mordor pour finalement aller attaquer Sauron. Donc, comment ça fonctionne un peu le jeu? On retrouve le système Nemesis comme dans le premier. Les Orcs se rappellent des actions qu'ils ont faites avec le joueur. Ce qui permet aussi d'avoir une espèce d'intégration plus plaisante. On a l'impression que quand tu bats le même Orc, au moins c'est pas juste un comeback. Il s'en rappelle qu'il t'a tué, il se rappelle comment peut-être tu l'as tué parce qu'il y en a qui ressuscitent, il y en a qui survivent, etc. Donc on a vraiment un système Nemesis qui est beaucoup plus complexe que dans le premier. Ce que j'aime pas du scénario par contre, c'est que, un peu comme je parlais tantôt avec Minas et Morgul, il y a aussi des personnages comme Arachnée. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Arachnée, c'est la grosse araignée qui attaque Rodon dans Le Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, entre Minas Morgul et le Mordor. Dans le jeu, c'est comme une sorcière qui se transforme en araignée. Mais là, c'est carrément pas canon. Une autre chose, Isildur, c'est le roi que tu saurons. Oui, dans le film. Spoiler alert, dans le jeu, c'est un asgule. Mais, c'est pas un asgule. Ça, ça se trouve, va être vraiment après qu'il a coupé la main. Oui, c'est entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Donc, on a des trucs genre qui font en sorte que moi, en tant que fan du Seigneur des Anneaux, j'ai de la misère à... Évidemment, le jeu est super le fun, même si quand t'es fan du Seigneur des Anneaux, sur le côté-là, il y a pas de problème. Comme fan, j'aurais voulu que le jeu amène de la compréhension sur les personnages, etc. Plus qu'Anne. Oui, c'est ça. Donc là, Olivier va aller jouer. Donc, côté gameplay, on retrouve pas mal les mêmes... les mêmes choses que dans le premier. C'est legit. Moi, j'ai joué tantôt. En fait, moi, j'ai joué tantôt. Et vraiment, honnêtement, j'ai vu aucune différence, à part dans certaines episodes plus, dans les batailles, etc. Mais le visuel, le gameplay en général, j'ai vu aucune différence. Dans le jeu, on est capable d'avoir accès à des forteresses. Dans le fond, le but du jeu, c'est un peu ça. C'est de prendre chacune des forteresses de Soron. Actuellement, j'ai une mission ici, qui propose que je défende la forteresse. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y en est. Donc, là, évidemment, au début du vidéo, on parlait du spoiler alert. Ça, par contre, c'est très cool, les pouvoirs de ça. On va en parler un petit peu. Les côtés spoiler alert, je vais juste le préciser avant de continuer la vidéo. Vous voyez, dans le fond, on le regarde un petit peu des ténèbres de Talion. Et le fait aussi que... À le fond, il peut juste manger encore, il a faim. Ouais, non, c'est ça. Et en plus, Célibrimbar n'est plus avec moi. Je ne dirais pas pourquoi. Je ne dirais pas pourquoi non plus, comment ça a l'air d'un seigneur d'Ethelen, mais... Ça va peut-être averti. Donc, côté... Côté mission, on retrouve pas mal tout ce que... Comme là, en ce moment, je me ferais péter. Péter solide. Niveau 106, ma porte-le-reste compte un niveau de 347. Si je joue actuellement avec ça, c'est sûr que je perds contre le seigneur d'Ethelen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour les joueurs, essayez donc là. On va attendre un peu là. Ça va dans le jeu d'échec. Écoutez, on va faire la bataille pareille. C'est sûr que je perds parce que j'ai quand même un niveau complètement différent. C'est ultra stratégique comme là. Euh... Oui. Ça l'est. C'est très stratégique. C'est pas du genre tu se foses dans le tas là. Fais-tu réfléchir à tes moves d'avance. Euh... Ça dépend. Ah ouais? Ouais. Ça dépend. C'est pas comme Assassin's Creed. Non. On fait une petite mirage de métal. Oh putain, ça doit coûter cher ça. Là, mes amis, on s'excuse du langage. Avant de faire la mission, on va aller chercher un petit peu d'avance pour fortifier tout ça. Euh... Donc euh... Ben pendant ce temps là, on va vous parler un peu aussi euh... La possibilité de jouer un petit peu à la... C'est beaucoup plus RPG en fait. Le jeu est beaucoup plus RPG. Tu peux créer ton propre personnage. Euh... T'as un arme de compétences. Euh... Avec euh... Des pouvoirs euh... Différents. T'as aussi... Est-ce que t'as plus de pouvoirs? Ouais. T'as pas mal de plus de pouvoirs. T'as aussi, dans le fond, des armes que tu peux changer. Oh. Donc euh... Ça aussi, c'est quand même assez euh... Ok, mais dans le fond, Y'est pas nécessairement obligé être aussi dark que ça comme personnage. Tu l'as mis dark. Non, non. Ben... Je vais vous le montrer. Dans le fond, on va le mettre le plus fort que je peux le mettre actuellement. Attends, moi tantôt, j'vais tirer l'arc après. J'ai pas eu le temps. Ouais, y'est cool le même. J'trouve. Y'est quand même dark. Mais y'est moins... Y'est moins dark. Mais bon. Donc on peut changer un petit peu les euh... Les euh... Les euh... On peut personnaliser... Oui, c'est ça. On peut personnaliser le... Le character. Euh... Fait que là, j'vais juste faire de l'argent. Parce que là... Bon, il va le déshabiller faire de l'argent. J'suis pas... Si j'veux me défendre quand ils sauront. J'ai pas le choix. Si t'avais à noter un jeu... Parce que c'est un peu le même principe qu'il y a Assassin's Creed et Batman. Dans le fond, les gameplays. Si t'avais à comparer ce jeu-là avec les Batman. La série de Batman. Parce que moi, j'sais faire le Batman. Euh... C'est pratiquement... Le même type de gameplay. Mais ma clé, mes côtés personnels... Est-ce que t'as aimé ? Ben... Moi, j'ai plus aimé Batman. WOOOOOW. J'ai plus aimé Batman. Euh... Le jeu de Batman, il est plus complet. Euh... C'est sûr que c'est Rocksteady qui faisait les Batman. Ils ont l'air d'avoir peut-être un petit peu plus d'expérience dans ce type de jeu-là. Euh... C'est pas mauvais, là, comme jeu. J'ai adoré le jeu. Euh... Je dis qu'il peut aussi, là. Mais on a des mécaniques qui sont presque pareilles. Euh... D'ailleurs, tu me parlais à Assassin's Creed, il y a un moment où... Euh... Dans le fond, Shadow of Mordor, qui est le premier, avait été soupçonné d'avoir copié certaines choses. Ouais, parce qu'il me semble, il jouait pis il me semble que je venais de jouer à Assassin's Creed, c'est pareil. Ouais, la façon qu'il courait, la façon qu'il se déplaçait. Il y avait eu énormément de petites... De petites... De plaintes aussi. Euh... Je sais pas s'il y a eu des poursuites. Je pense pas. Donc là, on va voir un petit peu les combats, comme ça. En tout cas... C'est exactement comme dans l'un. C'est quand même assez violent. Une chance. C'est ce qu'on attend un peu de ce qui se passe au Mordor. Une autre chose que j'aime pas, en fait, c'est que... Je trouve que le Mordor a trop de... A trop de... Fait pas peur. Ben non, il fait pas peur pis on dirait juste un désir. T'sais, c'est pas... T'sais, dans ce moment des anneaux, le Mordor est cassé, il est sombre, la roche est... C'est peut-être avant ça, justement. Ben c'est avant ça. Dans l'un, je me rappelle, dans Shadow of the Mordor, il parlait du fait que... Ceron n'avait pas encore corrompu... ... assez... ... le Mordor pour que... Fais-tu ça? ... ce soit magnifique. Y'a pas assez d'araignées. Y'a pas assez d'araignées. Y'a pas assez d'araignées. Fait ce qu'on va faire, je vais aller chercher un peu d'argent. Pis on vous revient le plus vite possible pour la mission de défense. ... ... ... ... Tantôt, j'ai conduit un dragon, pis... ... 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 Est-ce que vous avez dit c'est loin? Pis là, j'ai une des merveilleuse geek prenait une attention particulier sur son visage quand il joue J'еть pas dit de dragon, là. DRAGON! Ow! DRAGON! On va de dragon! Avez-vous vu le Fast & Furious le prochain? Voilà, c'est le dragon! Volant et dangereux! C'est violent comme jeu. Oui c'est quand même mature aussi. Tu mélanges ton Assassin's Creed et comme Grand Theft autour. Mon dragon! Non mais ils l'ont fait planter. Le dragon c'est génial. C'est petit. Un loup. Ben, un autre c'est ça. Un karagor. C'est bon. On a mal à avoir des problèmes ici. Ok, mais c'est ça. Dans le fond, là, tu vas juste te battre dans une vraie bataille. Oui, oui. Ça c'est le truc le plus cool que tu joues. Ouais, c'est ça. C'est juste comme, je rentre dans le club et je fais pas. Ouais. Il y a des ordres qui me prend. T'as-y. C'est pas bug. Il y a comme un nid. Tu t'es petite. Tu t'es petite. Tu plie de la gouge toi. C'est pas cool, ça marche. Non, c'est pas cool. C'est un dragon. Je vais faire un autre dragon, mais là, ce dragon là, il va attaquer autant mes gars. C'est vrai que je ne prends pas session dans le bon délire Je vais être protégé Et le cerf c'est quoi? C'est un crime dehors C'est vrai que c'est la zone que je dois protéger C'est qu'eux qui prennent possession de cette zone Ils prennent possession d'une partie de la forterine Qu'est-ce qui est plus avantageux là-dedans? Est-ce que c'est de contrôler le plus de personnes qui vont te protéger Ou c'est simplement d'attaquer par plus de personnes J'aurais pu prendre plus de temps pour créer mon armée Le jeu aurait été plus facile Mais par contre ce que j'aime c'est souvent les congreux Un petit mini vidéo de combat C'est vraiment assez Ouais ils sont bien prêts tout de suite Envie plus de champs Moi d'après moi il va y avoir un 3 Un 3 De façon que ça finit là Je dirais que ça serait bien décevant quand même ça Une mission à la place Dépendons l'alcool Je sais pas combien de temps il a fini Euh... On parle d'environ peut-être une vingtaine d'heure Mais c'est pas si long comme là Non Je trouve que ça a l'air que la durée est pas mal infinie C'est comme là c'est pas une mission de... De histoire là C'est des missions comme ça là C'est juste pour la... Bon je suis en fait le bon Ah je suis en fait le bon C'est comme là C'est comme un timeline comme ça C'est comme là Ok Ah c'est ça la jauge rouge là C'est ça Fais ça Ouais tu dois garder le fort C'est ça J'ai un de mes gars qui est mort. J'en ai une coupe. J'en ai une coupe. J'en ai une coupe. Est-ce que tu as un anneau? Non. Le holo c'est un roo. Ah oui oui ça se peut. Mais ça là? Mais ça ça c'est des loot. C'est des trucs qui tombent quand des seigneurs de gammeurs. Slack Slack Slack! Ok. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as moi, le Deseclaratus? Non. Ah moi. Je ne sais pas peut-être. Il part il là. Il meurt de sa tête mais il part. Ok là je viens de déverrouiller dans le fond. Des améliorations pour mon armure. Donc là mon armure là, j'ai 470 de vie. Puis après certains défis, je peux l'améliorer. Donc la mode de même. Là il est dark. Il est méchant le mec. Il devrait pas être sûr de faire un joueur de Star Wars. Je suis d'accord. Parce qu'il est vraiment insane. Mais c'est pas ça le jeu de Star Wars? Non non, le jeu de Star Wars. Non non, le jeu de Star Wars. Non c'est pas tout à fait ça, mais c'est plus à mémoire. Là c'est pas mal. Non. Ça semblait. Ils ressemblent tous les Orches. Je fais un peu raciste qu'est-ce que tu disais. Un écu de... Un écu de... Comme dans le film. En écu de chaîne. Non c'est beau. C'est quoi ton nom ? C'est un nain. Ouais. Il y a une affaire en écu de chaîne. Ah là c'est son nom écu de chaîne. Écu de mode. Bah oui c'est ça, c'est son nom. C'est ça. C'est lui qu'il s'appelle le mec. C'est le... Tu sais le nain est comme chill. Genre moi je suis le roi nain. C'est lui qui a vu le chaîne. Son nom est famille. Tu penses en 7 hein Chris ? Peut-tu trouver un roi nain ? Non. Non. Un oi ! Un oi ! Un oi ! Deuxième ! Un oi ! Un oi ! Un oi ! Un oi ! Sous-titrage ST' 501 Donc ça revient un peu mal au même aussi quand tu essaies d'attaquer une forteresse, dans le fond tu débloques l'expérience etc mais aussi tu peux avancer dans l'histoire avec ça, c'est probablement la chose qui est le plus intéressant dans le jeu c'est ça. Donc c'est l'après campagne? Non non pendant la campagne aussi t'en as, c'est juste qu'après la campagne tu t'es laissé une chance parce que c'est ce qui est le plus fun. Donc côté jeux, moi je donnerais un, pour le plaisir je vais donner un 8 sur 10 mais pour l'ensemble je vais donner un 6 sur 10. Ok, pourquoi? Ben ça revient à ce que je te disais tantôt, le fait que je t'attends une histoire des anneaux et que malheureusement l'histoire ne fait pas. Donc pour une personne comme moi, mais je connais l'histoire de Lord of the Rings aussi quand même. Donc une personne qui ne connait pas ça, qui veut juste jouer à ça puis suivre l'histoire, ça peut être fou. Oui c'est vraiment vrai. Ah ok ok. Puis aussi il y a quelques références qui m'ont bien fait sourire pour ceux qui connaissent ça, mais en tout cas on parle de Morgoth, on parle de, et le maître de Sauron avant qu'il meurt. On parle de certains éléments qui ne parlent pas de Sauron avant récemment, mais qui vont parler dans les 10 autres livres comme le style Marion, etc. Donc ça c'est un bon point positif, on voit qu'ils ont quand même essayé d'aller chercher des infos supplémentaires en dehors du Sauron avant et du Hobbit. Mais sinon, donc c'est un jeu qui est le fun, c'est pas le jeu de l'année, mais côté open world, c'est un peu décevant parce que le Morgoth n'est pas accessible au complet. Contrairement à un Breath of the Wild de Zelda où tu peux grimper partout où tu veux, mais ici tu es un petit peu, mais en fait tu es pas mal plus limité. Il y a pas mal plus de pogné dans des secteurs quelconques. Donc autour de Gawkerath, on retrouve d'autres, Mina Smorgul, on retrouve d'autres éléments bien connus du Mordor. Mais c'est tout le temps un petit secteur, pis limité, il ne peut pas monter sur toutes les montagnes. Ah, ok. Super. Donc c'est ça. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez liker. Je sais pas combien de coups pour l'acheter ou pour jouer. Faire un peu en retour, tu sais quoi. Tu veux-tu le dire, Andy? Ouais. Donc là, pour ma part à moi, j'ai joué tantôt, on l'a juste pas vu dans la vidéo, donc j'ai joué un petit peu aussi. Je me suis battu, t'la quitte, j'ai essayé le jeu. Je suis pas convaincu à 100% malheureusement. J'ai pas réussi à me gagner là-dessus. Donc pour moi, ça va être une note de, pareil comme je l'ai dit tantôt, 6 sur 10. Parce que je suis pas surpris, je suis pas épanoui, je suis pas... Y'a rien de nouveau pour moi. Donc... Mais c'est un bon jeu. Oui, oui, c'est un bon jeu. Si vous le retrouvez environ à 40$, sautez sur l'occasion. Si vous aimez le Seigneur des Anneaux, sautez sur l'occasion. En plus, il est... Dans le fond, il est prêt aussi pour le Xbox One X. Donc les graphiques vont être meilleurs une fois que le Xbox One X va être sorti. Je suis pas déçu d'avoir payé quand même le 80$, parce que moi, je suis un fan du Seigneur des Anneaux là. Mais si vous tripez pas plus que ça sur le Seigneur des Anneaux là, attendez où vous passez votre tour. Sur ce, je vous invite à liker, à vous abonner, la petite cloche, toute la kit, on est au Instagram, Facebook. Allez fouiller. Sinon, y'a du stock, y'a du stock. Puis sinon, on vous dit à la prochaine. Soyez geeks !